Vous vous demandez peut-être ce que fait un petit chien dans cette serre. Mais regardez-le de plus près. Notre amie à fourrure est en réalité une fougère. Il s'agit d'une espèce protégée native de la Chine et de l'ouest de la péninsule malaise. Les scientifiques chinois l'appellent Golden Retriever. Le Golden Retriever est une herbe bien connue dans la médecine traditionnelle chinoise. Et comme sa dige peut être utilisée pour faire cesser les saignements, elle a été sur-exploitée dans la nature. Ces espèces menacées ont une grande valeur. Il y en a beaucoup que nous ne comprenons toujours pas. Et si elles disparaissent, nous ne le saurons jamais. Plus d'un millier de variétés de plantes sont cultivées dans cette serre. Nombre d'entre elles étaient en voie d'extinction au moment de leur découverte. En cultivant ces plantes hors de leur habitat naturel, les scientifiques sont capables de protéger les ressources génétiques et dans certains cas de rétablir la population sauvage. Nous ne voulons pas seulement soutenir les espèces en danger. Nous incluons également les espèces qui s'attapent bien à ce climat. Car nous ne savons pas comment les changements environnementaux et l'évolution imparteront leur survie. Et au cas où certaines de ces plantes se retrouvent ultérieurement en danger, nous voulons garantir qu'il y en ait en réserve. Notre alimentation, notre eau, nos médicaments et nos moyens de subsistance proviennent tous de l'écosystème bien équilibré. La moitié de l'économie du monde dépend de la biodiversité. Les Nations Unies déclarent que plus d'un million d'espèces sont menacées d'extinction dans le monde et beaucoup d'entre elles en l'espace de quelques décennies. Donc il y a un besoin urgent de préserver nos systèmes de soutien à la vie alors que nous sommes confrontés à une perte accélérée de la nature. Protéger la biodiversité nécessite un effort mondial. La terre est notre maison, nous devons la protéger ensemble, aller de l'avant et nous élèverons la qualité et l'efficacité de notre programme de préservation. Nous donnerons la priorité aux espèces en phase critique en se basant sur leur population à l'état sauvage, sur l'état de leurs habitats naturels et sur leurs valeurs économiques. Le jardin botanique envisage d'étendre son programme de préservation afin de couvrir plus de 20 000 espèces. Outre des espèces natives de la Chine, le programme inclura également des sélections internationales allant de l'Asie du Sud-Est à l'Amérique du Sud.